Have you ever felt, are you listening, damn, yeah Bonjour à tous, aujourd'hui petite surprise, en entrant du travail, la Shield TV a une nouvelle mise à jour Donc en upgrade 6.0, d'après eux, on peut voir les vidéos YouTube en 360, je ne sais pas à quoi ça correspond Bon, on va voir la mise à jour, comme ça pour ceux qui ont une Shield TV, ils auront la mise à jour si ce n'est pas déjà fait Je vous souhaite une très bonne journée Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de la Nvidia Shield TV Hier, il y a eu une mise à jour, pour ceux qui l'ont reçu Donc dans la nouvelle mise à jour, ceux qui disaient, on pouvait voir les vidéos YouTube, donc 360 degrés Donc grâce à la manette Shield, vous pouvez tourner dans les vidéos, comme si vous aviez un casse VR sur la tête Et vous pouvez suivre les vidéos 360, donc sont juste lisibles au fait, et on peut regarder les vidéos 360, tout simplement Il n'y a rien de fantastique à ça, mais bon, c'est bien qu'ils l'ont introduit Et ils ont fait une autre mise à jour, ils ont rajouté le Google Assistant Donc c'est une première, parce que dans toutes les autres TV Box, il n'y a pas de Google Assistant Ils l'ont mis maintenant en français pour les téléphones, mais pour les autres TV Box, il n'y avait pas Donc testons ça, donc je teste avec vous Donc essayons le Google Assistant Donc le classique, pour ceux qui connaissent Google Assistant, qui l'ont fait par téléphone Ou ceux qui ont tout simplement le Google Home Testons, donc j'appuie sur le bouton Donc Google, raconte-moi une blague Vous voulez une blague ? J'en ai une excellente pour vous Comment appelle-t-on un chien qui a des lunettes ? Un opti-chien Ok, donc contrairement Donc oui, c'est pas marrant Contrairement à ce qu'on voit avec le Google Home ou les téléphones Android On ne sait pas dire OK Google Donc là, si je parle, je vous montre la manette Shield Je possède également la télécommande Donc c'est la première génération Je préfère la première génération à la deuxième La deuxième génération, ils l'ont rendu plus petite Il n'y a plus de carte SD, je pense, de micro SD Port USB, je ne sais pas s'il y en a deux Parce que là, celle-là, elle en possède deux, micro SD À part ça, rien ne change Et la manette, le design de la manette Mais si je voudrais acheter une nouvelle manette Donc j'en ai deux comme celle-ci Je n'en ai pas la nouvelle Donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir la nouvelle Pour que le design change un peu Celle-là me convient très très bien En plus, le pavé ici est tactile Il me sert pour la tablette Parce que je possède également la tablette Voilà, donc vous avez ici un pavé tactile Pour la souris Ici, vous avez volume plus, volume moins Et vous voyez un peu le design Donc de l'ancienne De l'ancienne manette Voilà, donc si je reviens sur Google Assistant Vous avez vu Donc le seul truc, il faut appuyer sur le bouton ici Vous voyez, celui qui est lumineux Et on pose notre question Quel temps fait-il ? Bon, vous voyez Donc ce n'est pas encore au point Donc j'ai dit une petite phrase avant Et il va me montrer les vidéos Sur le temps qu'il fait Bon, je ne sais pas Je n'ai pas compris Donc si je rappuie sur le bouton Quel temps fait-il ? En ce moment, à Montcron Il fait 22 degrés Et c'est partiellement nuageux Il y aura des averses aujourd'hui Avec un maximum de 22 degrés Et un minimum de 12 degrés Voilà, donc comme ça Vous savez que j'habite à Montcron Je vais vous... Donc si je pose par exemple une question Quel temps fait-il à Lille ? En ce moment, à Lille Il fait 22 degrés Et c'est partiellement nuageux Aujourd'hui, il y aura des averses On prévoit un maximum de 23 degrés Donc j'ai tout ce qui est Les appareils connectés que Xiaomi Donc le HomeKit Donc pour le kit d'alarme Pour les détecteurs de mouvements Les capteurs de porte, etc Apparemment, ils ont aussi... Bah j'ai aussi... Je possède aussi les lampes connectées Donc les E-Lite Apparemment, avec le Google Home On peut aussi dicter avec sa voix Bien sûr dicter avec sa voix Puisque c'est une commande vocale Donc de dire d'allumer ou éteindre Les lampes d'une certaine pièce Et apparemment Si on ne possède pas le Google Home Ces trucs-là, on ne sait pas le faire Donc même dans la Shield Avec le Google Assistant On ne saura pas le faire Donc il n'y a pas moyen de rajouter Tel ou tel appareil Tout ce qu'on sait faire aujourd'hui Bah c'est ça Donc ils ont quand même privilégié Leur Google Home Par rapport aux autres appareils Sinon, pas besoin d'acheter Leur Google Home Un téléphone Ou une box TV Aujourd'hui, il pourra faire l'affaire Peut-être par la suite Ils vont faire en sorte Qu'on peut rajouter des objets connectés Sans avoir le Google Home Mais pour l'instant J'ai regardé un peu partout Je n'ai pas trouvé C'est pas possible Bah vous voyez C'est à part des questions stupides Ça ne sert pas à grand chose Ce qu'on savait faire déjà avant Mais bon, le Google Assistant N'y est pour rien Par exemple, c'est Je peux lui demander D'ouvrir une application Application Happy Cheek Donc comme je n'ai pas dit Ouvrir application Happy Cheek Vous voyez, il va me chercher les vidéos De l'application Happy Cheek Maintenant, si je dis Ouvre l'application Happy Cheek Voilà Donc il me ouvre l'application Happy Cheek Pour ceux qui ne savent pas Qu'est-ce que c'est l'application Happy Cheek Ils peuvent regarder mon autre vidéo Sur la manette Au fait, c'est juste Donc je vais vous le dire C'est juste une application Qui permet Donc de jouer aux jeux rétro Donc les jeux Nintendo Les jeux Super Nintendo Donc je n'ai pas de souris Je fais Je fais ça Donc si Pour ceux qui regardent l'écran On ne voit pas très bien Ah, c'est Ceux qui voient La petite flèche Donc c'est avec la manette Que je fais la souris Donc pour ceux qui se demandent S'ils ont besoin d'une souris Moi j'en ai une Avec ma IDA Shield Mais ce n'est pas vraiment nécessaire Si on n'utilise que la télécommande Mais quand on utilise Quand on utilise la manette Plutôt Quand on utilise la télécommande Il faut une souris C'est obligatoire Donc Par exemple Les jeux que j'ai téléchargés Je fais play Donc pour ceux qui ont déjà vu Donc je vais couper le son Voilà Donc vous voyez On peut très bien jouer au jeu rétro Sans problème On fait play Petit jeu Vous voyez Super Mario Bros 3 Fonctionne complètement Petit champignon La petite feuille Classique Je vais tuer Donc je vais Je fais juste cette étape là Sinon la vidéo sera trop longue Comme d'habitude Hop Je vais vous montrer que ça fonctionne Complètement Hop Je récupère la petite vie Hop Voilà 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 Hop Et Voilà Donc Quittons Les vidéos 360 Donc Essayons Avec la commande vocale Montre moi des vidéos 360 On va regarder un classique requin Donc je n'ai pas pu sélectionner ma vidéo Parce que ici Bon apparemment Ah Donc Ok Bon Voilà Hop Donc Vous voyez On voit le début Mais pour visionner en 360 Il suffit de tourner On voit le requin On peut le suivre Je peux regarder de l'autre côté En bas Donc on est dans une vidéo 360 Donc c'est la nouveauté de chez NVIDIA Donc le petit assistant Donc Bah On sait rien faire d'autre Donc Google Je m'ennuie Donc je vais couper la vidéo YouTube d'abord Donc Google Je m'ennuie Un petit jeu Bon J'ai dit un petit jeu Il m'a sorti Antilope Google Un petit jeu Donc il va me sortir les jeux Les applications Téléchargées Etc Donc il ne va pas jouer avec moi Donc C'est C'est pas C'est pas fameux Google Une anecdote S'il te plaît C'est parti Robert Pershing Waldo Est l'homme le plus grand ayant existé Il mesurait 2,6 m Donc voilà Vous voyez Bon je reste poli quand même Je sais qu'il y en a qui insultent Moi je reste poli Donc voilà Donc pour ceux qui sont intéressés Donc ça fait Ça va faire la deuxième année Si pas plus Ouais je pense Ça fait deuxième année Deux ans et demi Que je possède la NVIDIA Shield TV Et j'en suis très content A l'époque elle coûtait vraiment moins cher Je l'avais acheté en promo A 175 euros 175 euros Avec la télécommande Avec la manette Et bien sûr Le jeu Récemment J'ai reçu un email Il y a à peu près Un mois et demi Pour Comme quoi L'adaptateur secteur Donc la prise Donc il y avait un embout Donc quand vous achetez Il y a l'embout Anglais L'embout Pour Pour la Belgique Et la France Donc Le type de prise Et apparemment Cette prise a été Défectueuse Certains apparemment Se sont électrocutés Moi j'ai jamais eu de problème Je n'y touche pas Je ne promène pas avec ma box TV Donc je ne débranche jamais la prise Elle reste sur ma télé Et Donc En répondant à l'email Ils m'ont demandé Combien d'appareils j'avais Et ils m'ont renvoyé Des adaptateurs Donc Pour Ma shield TV Et Pour Ma tablette shield Donc Je pense qu'ils ont eu une erreur Chez eux Parce qu'ils m'ont envoyé 4 Alors que j'en avais que demander 2 Je ne sais pas si c'est une erreur Ou une pré-conteuse supplémentaire Mais bon Ça ne sert à rien Donc voilà Donc Mais ils sont Ils suivent vraiment bien leurs produits Il y a des mises à jour Continuellement Donc apparemment C'est possible Ils vont la mettre En Android 8 Parce que là C'est Android 7 Et Donc c'est bien Donc Voyons la suite Donc sur ce Je vous laisse Je voulais vous présenter un petit peu La NVIDIA Shield Avec la nouvelle mise à jour Un très grand merci à vous A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501